Vous comprendrez... vous comprendrez... vous comprendrez... comprendriez rien, ok ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon room tour. C'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, surtout sous ma vidéo ma night routine, qui déjà a eu beaucoup plus de vie que mes autres vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais merci. Et vous m'avez extrêmement demandé cette vidéo, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Il faut que vous sachiez que là, ma chambre est extrêmement bien rangée, elle n'est jamais vraiment autant rangée, mais je voulais vous la montrer sous son plus beau jour, si on peut dire ça comme ça. Bref, j'arrête de parler, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je la fais face caméra pour une fois, je me suis dit qu'il voulait changer des room tours en voix off. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et je vous dis à la fin de la vidéo. Ok, donc là on est juste devant la porte de ma chambre, on va rentrer tout de suite. Mais voilà comment est ma porte, il y a 2-3 trucs qui la décore. Donc quand on ouvre, voici ce qu'on voit. On aperçoit surtout le fait qu'elle soit très très blanche, mais on va rentrer tout de suite. Alors, me voilà dans la chambre, je suis en contre-jour, il y a la lumière qui arrive de derrière. Mais en gros, on peut voir qu'il y a le lit, un meuble là derrière, mon bureau et mon miroir. Alors, là je suis à genoux, mais le meuble n'est pas si grand. On vient d'entrer par la porte qui est juste derrière. Et en fait là, on a le meuble beauté comme j'appelle. Il y a plein de trucs dedans, mais pas dessus. Je sais pas si c'est bien clair. Alors dessus, on a juste ici un pot avec 2-3 trucs de maquillage, une lampe. Voilà, magnifique. On a mon Victoria's Secret, c'est le parfum que je mets tous les jours. Un petit miroir et un distributeur à coton que j'ai trouvé à la foire fouille. Donc pour ceux qui s'intéressent, ça doit coûter genre 2 euros, un truc comme ça. Et c'est vraiment pratique. Et juste au-dessus, là, il y a un miroir. Un miroir. Tiroir, ici, on a des sticks à lèvres, enfin mes baumes à lèvres IOS. Je sais pas comment on les appelle. Que j'ai depuis hyper longtemps, mais que je laisse là. Ici, on a mes parfums que j'utilise le plus. Tout ce genre de trucs, genre crème pour le corps et tout ça. Ici, on a maquillage, produits pour cheveux, tout ça. Et en bas, on a mon armoire à pharmacie, comme j'appelle. Il y a vraiment de tout. Il y a tous les médicaments. Il y a plein de médicaments, des pansements, du strap, tout ce qu'il faut. Alors, à côté de ça, on a mon miroir juste là et mon bureau. Donc, mon bureau, je suis extrêmement souvent. Donc là, il y a la chaise qui cache. Merci la chaise. Mais en gros, il y a souvent mon ordi, ma souris, une bougie, un petit sangron, un truc pour sentir bon, en forme de cœur. Enfin, pour sentir bon, pour que ma chambre sente bon. Ensuite, dans les tiroirs, c'est un peu tout ce qui est papeterie. Là-dedans, c'est totalement le bazar. Je ne vais même pas me demander ce qu'il y a dedans. Et en dessous, ici, il y a des stylos de rechange. Enfin, tout ce qui est rechange de matériel pour les cours en gros. Alors là, je suis devant mon meuble un peu fourre-tout. Donc, dedans, il y a vraiment plein de choses. Là, il y a mes livres de cours, mes cahiers, tout ce qui n'est pas au collège, tout ce que j'utilise à la maison, c'est rangé là. Juste à côté, on a une boîte à photos que je n'ai jamais utilisée, mais qui reste là, parce que je la trouve super mignonne. À côté, il y a les livres que je n'ai pas encore lus. Donc là, il y en a trois, mais en gros, quand j'achète des livres et que je ne les ai pas encore lus, je les laisse là. Et juste à côté, il y a les livres que j'ai lus, que j'ai terminés. Et il n'y aura bientôt plus de place, donc je ne sais pas comment je vais faire. Dans ce carré-là, on a principalement des dictionnaires. J'ai un dictionnaire en anglais, un dictionnaire en allemand, trois de français, enfin bref. Plein de dictionnaires. À côté, j'ai tout ce qui est des cahiers inutiles, des classeurs, plein de trucs vides que je peux prendre si j'en ai besoin. À côté, là, on a trois cahiers qui traînent. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, je ne me suis pas aventurée. Alors, ici, j'enlève ça comme ça, vous voyez bien. On a déjà ma guitare qui traîne dans le coin là, donc voilà, je n'ai jamais appris à jouer de la guitare, mais j'ai une guitare. Juste là, on a deux, trois journaux, des revues, des chansons comme ça. Et ensuite, dans le bas du meuble, on a dans ces quatre carrés, en gros, lui, lui, lui et lui, on a tout ce qui est câbles, choses pour les vidéos, pochettes, appareils photos, GoPro. On a toutes les caméras que je n'utilise pas aussi. Tout, tout est là. Et ensuite, dans ces quatre cases-là, on a ici des albums photos. Ici, on n'a rien, à part un thermo, c'est une boîte de GoPro. Et puis là, on a mes boîtes d'iPhone, d'iPad et des photos. Je dois tout prendre à la main, on adore. Juste là, on a de la peinture, des jeux comme ça et mon TRX. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc pour faire du sport. Et tout en haut de ce meuble, on a mes meubles où il y a mes anciennes créations en bas de Fimo. Parce que j'ai fait beaucoup de Fimo pendant longtemps et du coup, il y a toutes mes anciennes créations. Ensuite, on a deux, trois trucs qui traînent. Un drone qui ne marche pas très bien, que j'ai eu, vous savez, au Noël des entreprises. Mais je le garde parce que c'est toujours drôle d'avoir un truc comme ça. Et ensuite, donc là, on a plein de cas de photos avec des photos diverses et mon enceinte. Et ensuite, juste ici, on a ma table de chevet. Elle est hyper grande. Franchement, pour une table de chevet, c'est énorme, mais c'est hyper pratique. Là, sur le côté, j'ai mis des photos de genre des mots, une enveloppe, des photos de ma soeur et moi et tout ça. Sur le dessus, il y a une lampe, une lettre de mes grands-parents. Une petite lampe qui se colore, genre, je ne sais pas comment vous expliquez, mais en gros, genre, elle se colore de différentes couleurs et vous gérez ça depuis votre téléphone. Juste ici, on a le livre que je lis en ce moment, donc là, c'est Willy Will. On a mon iPad, ma pochette d'ordinateur et tout au fond du truc, on a mes lunettes. Dans le premier tiroir, on a plein de trucs. On a deux cahiers que j'ai terminés, genre des cahiers de brouillon. Je ne sais pas ce qu'ils font là, mais je les laisse là. On a un câble pour recharger la petite lumière qui se recharge comme ça. Des powerbanks, donc là, j'en ai trois et aussi un truc comme ça pour recharger sur le secteur. Des post-its, j'ai aussi plein de crèmes pour le corps, des huiles essentielles, des allumettes pour mes bougies, des crèmes, des médicaments et voilà. Et ensuite, dans le tiroir d'yeux-dessous, alors là, c'est mon tiroir préféré, je ne sais pas si vous voyez, mais dedans, il y a toute ma nourriture que je garde dans ma chambre. Donc là, il y a des Lucky Charms, des gouttes à l'eau et tout ça. Mais en gros, c'est là où je range ma nourriture que je garde dans ma chambre, puisque genre les soirées où il y a des habits et tout ça, je ressors ça. Et puis là, il y a mon lit, donc on a fait tout le tour de ma chambre comme ça en fait. Et donc là, il y a mon lit, c'est mon meilleur ami. Il n'y a rien spécial sur mon lit à part ce truc, qui est en fait un truc pour pouvoir travailler depuis son lit. Donc en fait, on met ça comme ça et on me pose l'ordi là et ça le stabilise parce que c'est à plat et on peut travailler tranquille sans qu'il se mette à faire la ventilation. Et en plus, c'est assez pratique parce qu'on peut écrire ou faire des trucs comme ça, donc j'adore ça. Juste derrière moi, il y a mon armoire à vêtements. Donc là-dedans, il y a juste n'importe quoi, je n'ai jamais ouvert ce truc. Il y a plein de rangements, mais je ne l'utilise pas. Et ici, on a mes vêtements. Donc là, il y a plein de vestes, il y a ma combi de ski, des pulls, tout ça. Et là-haut, il y a mes t-shirts, mes pulls, mes jeans et mes trucs d'été, enfin genre deux ou trois shorts d'été. Et là-haut-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a toutes mes affaires de sport. Ça passe par les t-shirts, les débardeurs, les shorts, les joggings, mes trucs d'équitation, enfin tout ça, c'est rangé là-haut. Et ensuite, de ce côté-là de l'armoire, on a mes pyjamas ici. Alors, et là, il y a des bonnets, des écharpes et des vieux pulls que je n'utilise plus. Et ensuite, dans ce tiroir, on a toutes mes crèmes, tout ça, que j'utilise assez souvent, que je laisse là. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter dans les commentaires. J'ai passé extrêmement beaucoup de temps à la filmer, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.